Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9h-10h sur Arabelle Aujourd'hui je reçois M. Mohamed Elmanjara, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose On va parler de l'hypnose thérapeutique Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par sms au 0488 106 800 Je répète, 0488 106 800 Bonjour M. Mohamed Elmanjara Bonjour, comment ça va ? Toujours un plaisir d'avoir mes amis belges Merci beaucoup, le plaisir est partagé Comment vous allez ? Tout se passe bien ? Ça va, ça va, donc on va aborder un sujet très 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 passionnant aujourd'hui Et j'espère que je vais beaucoup contribuer à améliorer les connaissances de vos auditeurs et auditrices Elle est bien aussi Alors comment ça se passe au Maroc ? Parce qu'ici le gouvernement a pris de nouvelles mesures Est-ce que c'est le même cas au Maroc ? Je sais, nous la première des choses c'est que certaines régions sont un peu plus confinées que d'autres Donc nous aussi, dans la région du Grand Casablanca, dans les grandes villes, on a malheureusement C'est une restriction de sortir après 9h du soir et certaines restrictions dans les salles de sport et autres Et les cafés, restaurants sont toujours ouverts ? Après 9h, tout est fermé Après 9h, tout est fermé M. Mohamed Elmanjara, aujourd'hui on va parler de l'hypnose L'hypnose thérapeutique et non pas l'hypnose de spectacle On peut traiter beaucoup de choses avec l'hypnose Il faut d'abord comprendre ce que c'est l'hypnose, M. Mohamed Elmanjara Avec des mots très simples pour nos auditeurs, s'il vous plaît Alors, premièrement, le mot hypnose vient du grec qui veut dire sommeil L'hypnose, c'est un état dans lequel on induit en sommeil le système nerveux Et avec ça, on arrive à accéder à un niveau de potentiel à l'intérieur de la personne Et pouvoir entreprendre des changements à l'échelle thérapeutique D'accord, est-ce que c'est... on peut dire que c'est un sommeil ? C'est ça ? C'est le sommeil du système nerveux Mais la personne est parfaitement consciente, elle sait ce qui se passe D'accord, je viens chez vous pour faire une séance d'hypnose Comment ça marche ? La première des choses que je dois faire, c'est vous induire en hypnose C'est-à-dire à travers un script, à travers une conversation Je vous permets de vous relaxer, de vous détendre Et suite à cela, on va pouvoir accéder sur votre potentiel Parce qu'il faut toujours se dire que l'hypnose, c'est l'accès à ce potentiel C'est l'accès à l'inconscient, c'est ça ? Comment ? L'accès à l'inconscient ? L'accès à l'inconscient, oui Et surtout comprendre qu'il y a... Pour résumer, vous avez le conscient, ce que vous voulez faire Et le subconscient ou l'inconscient, vos souvenirs, votre mémoire, tout votre vécu Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle une partie critique C'est elle qui est toujours en train d'analyser C'est elle qui analyse, est-ce que vous faites ? C'est un rêve ou c'est une réalité ? Donc à travers l'hypnose, cette partie critique, on l'endort Et après, on a le conscient, le subconscient avec qui on peut parler directement Mais vous confirmez, le patient, il est bien conscient ? Absolument, le process ne peut fonctionner que si le patient participe et est actif Il est peut-être dans un état de relaxation extrême Il communique librement, il fait ressortir des choses qui sont dans son subconscient Mais s'il ne participe pas, ça ne marchera jamais Et est-ce qu'il faut absolument être en face du patient ? Parce qu'en annonçant cette émission avec mes collègues Amandine et Ahmed On m'a posé la question, est-ce que ça peut se faire par Skype ? Eh bien, j'accompagne Hier, j'étais avec une personne à Paris, à partir de Casablanca On peut faire de l'accompagnement à distance, bien sûr Je le fais sur WhatsApp vidéo, je le fais sur téléphone, je le fais sur Skype C'est parfaitement possible Ah donc, il ne faut pas absolument avoir l'image Mais on peut le faire aussi uniquement par la voix ? Absolument, oui Quand on a l'image, c'est meilleur Moi, je ne le fais qu'avec l'image Parce que j'ai besoin d'avoir un feedback visuel Qu'est-ce qui se passe ? Les signes de la personne, le visage Voir que la personne, son degré de détente D'accord Je vais déjà prendre une question d'un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas Donc, Salem, l'avis sur l'apprentissage des langues et autres par l'hypnose Est-ce que c'est fiable ? Très bonne question Oui, c'est fiable L'hypnose, encore une fois, c'est l'accès à un potentiel J'utilise l'hypnose avec les sportifs J'utilise l'hypnose avec les gens qui ont des problématiques Les étudiants, les enfants Donc, tant que vous apprenez à accéder grâce à l'hypnose, à votre potentiel Vous pouvez accomplir beaucoup de choses D'accord, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions Par SMS au 0488 106 800 Je répète, 0488 106 800 J'ai juste une question par rapport à un terme Trans-hypnotique, ça veut dire quoi, M. Elmanjara ? Parce qu'en préparant cette émission, c'est un terme qui est revenu plusieurs fois Trans-hypnotique, qu'est-ce que ça veut dire ? Trans-hypnotique Trans, c'est l'état par lequel on induit l'hypnose Donc tout simplement, quelque chose qui est trans-hypnotique C'est quelque chose qui va vous mettre dans cet état d'hypnose D'accord, parfait M. Mohamed Elmanjara, vous avez dit que la personne est consciente Or, dans les spectacles qu'on voit à la télé, par moments On ramène des experts d'hypnose Ils font carrément, ils font faire des choses à la personne en face d'eux C'est quoi la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle ? Est-ce qu'on peut vraiment faire des choses à la personne ? Très bien, alors ce que vous devez savoir Quand vous voyez un spectacle, c'est comme un spectacle de magie Il y a d'abord des effets spéciaux Deuxièmement, ce que vous ne savez pas Ce que les gens ne savent pas C'est que la personne qui est en train de faire l'hypnose Durant le spectacle Elle va sélectionner les personnes Qu'elle va amener sur la scène Elle ne prend pas tout le monde Je m'explique Quand vous avez la population sur 10 personnes Vous avez des fois 2, 3, voire 4, 5 personnes Sur 10, même un peu moins Qui sont extrêmement suggestibles Réceptibles, vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'on peut leur demander Leur hypnose Encore une fois, quand vous faites l'hypnose avec quelqu'un Chaque personne a un degré de relaxation qu'elle peut atteindre Si je peux m'exprimer comme ça Plus le degré de relaxation C'est-à-dire plus le sommeil de son système nerveux est profond Plus on arrive à faire des choses extraordinaires Donc qu'est-ce que font ces gens-là dans les spectacles ? Ils choisissent les personnes, ils font très attention Ils font des tests que vous et moi, on ne voit pas Mais moi, je connais ces tests parce que je suis du domaine Du domaine de l'hypnose Et ils sélectionnent certaines personnes Et il y a aussi un effet Donc d'un côté, c'est des personnes qui sont très 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 Entre guillemets J'utilise ce terme Influençable au moment de la scène Mais surtout, il y a aussi beaucoup d'effets spéciaux Pas toutes les personnes que vous voyez sur scène Sont réellement sous hypnose C'est comme quand vous voyez un magicien découper une personne en deux sur scène Il y a des effets spéciaux Il y a du cinéma, on va dire comme ça D'accord, j'ai une question aussi d'un auditeur Donc, c'est quoi la différence entre l'hypnose et le samoui ? Le samoui, c'est un terme qu'on utilise chez nous Ça s'utilise aussi beaucoup en escroquerie, M. Mohamed El-Majra Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose d'efficace Mais c'est quoi la différence ? Est-ce que c'est la même chose ? Alors, il y a des cas qui ont été reportés apparemment de personnes Quelqu'un vient vous parler, soudainement vous ne savez plus ce que vous faites Sincèrement, je ne suis pas conscient de ces choses-là Je sais que ça peut arriver, mais être manipulé par quelqu'un On peut le faire au téléphone, on peut le faire Mais ce n'est pas du tout du ressort de l'hypnose Moi, je préfère parler de l'hypnose avec ses qualités thérapeutiques Mais malheureusement, dans tout, il y a des charlatans Mais on peut aussi, comme vous avez dit, on peut être manipulé rien qu'avec la parole Vous voulez croire la personne, pas forcément être endormie ou sous hypnose ? Bien sûr, je vous donne un exemple Une femme va dans un bar, elle s'assoit, elle fait la rencontre d'un monsieur charmant Il lui parle, il lui parle, il lui fait rêver Et après, elle se retrouve chez la personne Alors que c'était de son plein gré C'est juste que pendant un moment, elle a été charmée, elle a été transportée Donc l'hypnose, on est transporté vers un univers Alors quand on utilise l'hypnose thérapeutique On est transporté vers ce potentiel de nous-mêmes Pour pouvoir entreprendre du changement D'accord, et ne pas toujours expliquer les choses par l'hypnose On peut être aussi manipulé J'ai un auditeur aussi qui veut les coordonner de monsieur Mohamed Elmanjra Donc vous pouvez contacter monsieur Mohamed Elmanjra via son Instagram C'est Mohamed Elmanjra Et vous pouvez aussi trouver le lien vers sa page sur mes stories Instagram Moi aussi sur Facebook, il est aussi sur Facebook Monsieur Mohamed Elmanjra, la différence maintenant entre l'hypnose et la psychothérapie classique Parce que par la suite aussi, vous allez nous expliquer tout ce qu'on peut traiter par l'hypnose La psychologie, la psychothérapie classique, qu'est-ce que c'est ? C'est une très très bonne question La psychologie a sa place La psychothérapie a sa place, la psychiatrie a sa place Ce qui se passe, c'est que quand on travaille avec l'hypnose On arrive à accéder au subconscient Et en accédant au subconscient On accède à nos souvenirs et notre historique On accède à notre émotionnel Le conscient, c'est la logique Donc quand une personne veut entreprendre un changement Il y a souvent un conflit entre la logique et l'émotionnel Une personne décide logiquement d'arrêter de fumer Mais émotionnellement, elle a envie de fumer Donc, si... Excusez-moi, M. Mohamed Manjara Je vais vous laisser terminer aussi Mais une question Le combat qui est toujours entre le conscient et la logique C'est qui qui gagne ? Vous voulez dire entre le conscient et les subconscients Entre la logique et l'émotionnel ? La logique et l'émotionnel C'est toujours l'émotionnel qui gagne C'est toujours l'émotionnel C'est pour ça que le changement est difficile Combien de fois vous êtes consciente Vous dites je dois faire mon sport Je dois arrêter de fumer Je dois me réveiller tôt Je dois appeler mes gens Je dois travailler Ça c'est la logique Ça c'est le conscient L'émotionnel J'aime bien dormir J'aime bien ne pas faire ça Donc c'est pour ça que le changement est difficile Et pour répondre à la question que vous venez poser Pourquoi l'hypnose peut aider Et dans certains cas être plus puissante Que la psychothérapie classique Parce que tant que je parle avec vous Tant que je suis en train de discuter On est du domaine du conscient On est du domaine de la logique Mais des fois la personnelle te dit Moi je ne comprends pas Je veux changer Mais je n'arrive pas à changer Cette phrase Je veux changer Mais je n'arrive pas à changer Ça veut dire consciemment je veux changer Mais inconsciemment je n'arrive pas à changer Et tant que je n'arrive pas À rentrer dans le subconscient de la personne À comprendre Qu'est-ce qui dans son subconscient C'est-à-dire son passé Son historique Son vécu Son éducation Qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas changer Je vais vous donner une analogie Imaginez que vous avez un navire Vous avez le capitaine du navire C'est le conscient Vous avez les rameurs dans le navire C'est le subconscient D'accord Le capitaine du navire Il donne un ordre à l'équipage Il leur dit S'il vous plaît faites ça Ce qui se passe C'est qu'il y a quelqu'un dans l'équipage Qui va dire Moi je refuse de faire cela Le capitaine du navire Il va dire Je veux On doit arrêter de fumer Quelqu'un dans l'équipage Va dire Je ne veux pas arrêter de fumer Donc la personne va être en conflit Quand vous faites Quand vous induisez l'hypnose Chez quelqu'un Vous vous arrangez Pour que le capitaine du navire Et l'équipage Vous les avez en face de vous Et vous arrivez à parler Avec tout le monde Et mettre tout le monde d'accord Et ce n'est seulement Que comme ça Qu'on va pouvoir avoir Des changements pour vous Sinon Ce conflit Va toujours exister Un autre exemple Vous entendez les gens parler Il y a une partie de moi Qui veut faire ça Mais il y a une autre partie Qui ne veut pas faire ça J'ai envie de faire ça Mais je ne sens pas Que je peux le faire Chaque fois qu'il y a un conflit Comme ça Justement L'hypnose permet de Regrouper ces parties Et de les mettre d'accord D'accord Donc si j'ai bien compris L'hypnose vous permet D'avoir accès au subconscient Et la thérapie Ou la psychothérapie classique C'est le conscient qui parle Oui Voilà exactement Donc des fois On peut en parlant A travers la logique Convaincre une personne De changer Mais malheureusement C'est pour ça que Les gens doivent Quand quelqu'un va en psychothérapie Pendant des années Et des années Et des années Et des années Ça ne va jamais changer Parce que l'accès au subconscient Pour avoir un changement profond Ils n'y arrivent jamais D'accord Et pour vous Monsieur Mohamed El Manjera Est-ce qu'on peut combiner Les deux La psychothérapie classique Avec l'hypnose Ou on peut tout simplement Prendre la direction De l'hypnose Alors il y en a Qui préfèrent Faire que l'hypnose Et ça marche Il y en a qui veulent Pour se rassurer Avoir un peu de psychothérapie Il n'y a pas de problème Donc dans le cadre De mes accompagnements Moi l'accompagnement Le plus long que j'ai C'est 5-6 séances Pas plus Dans lesquelles Je vais avoir 2 ou 3 séances d'hypnose Parce qu'on va Directement dans le problème Il y a d'autres personnes Qui sont plus à l'aise Avec de la psychothérapie Sur une distance plus longue C'est leur choix D'accord Et donc si j'ai bien compris Il y a toujours un dialogue Entre vous et le patient C'est parce qu'on voit Par moment dans certains films Le patient arrive Et il est directement endormi Ce n'est pas du tout ça C'est un peu une caricature On va dire Si le patient On n'est pas activement Présent et conscient L'hypnose Ce n'est pas la personne Qui dort C'est son système nerveux Qui dort C'est-à-dire qu'il est à l'aise Qu'il est détendu Et qu'il permet de s'exprimer Et avec cet état de détente Souvent je le vois dans mon travail On accède à des souvenirs Qui sont au niveau de l'enfance J'ai même eu un cas D'une dame qui est venue Et on a accédé à un souvenir Quand elle était dans le ventre De sa mère Parce que l'être humain Se rappelle de tout Carrément Oui oui On arrive Il y a même dans certains cas Mais ça Ça ressort de l'hypnose classique Et dans certains cas Très douloureux Où la personne Fait ce qu'on appelle en anglais Past life regression C'est-à-dire Elle revient à des vies antérieures Parce que Votre subconscient Il a la mémoire De trois générations À votre naissance Vous avez votre patrimoine génétique C'est-à-dire La couleur de vos cheveux Vos yeux Et vous avez Dans votre disque dur Trois générations D'émotions C'est-à-dire Ce que vos parents Vos grands-parents Et vos arrière-grands-parents Ont vu Ont observé Ont connu Tout ça Ils l'ont avec eux Donc vous avez Un paquet d'émotions Déjà au départ Ensuite vous avez Toute votre expérience Dès votre jeune âge Et le jeune âge Pardon Et l'autre chose Qui aussi arrive dans la vie C'est que Jusqu'à l'âge de 7 ans Cette partie critique Dont on parlait Qui est toujours en train d'analyser Elle n'existe pas Donc l'enfant De 0 à 7 ans Il capte tout Et il observe tout Donc s'il observe De bonnes choses Ça va bien impacter Dans sa vie Et s'il observe des choses Tu n'es pas capable Tu ne sais pas Tu es nul Tu es comme ça Tous ces jugements Qu'il perçoit A l'école Et à la famille Plus tard Quand il se retrouve Dans l'incapacité De faire quelque chose Exemple Quelqu'un Qui n'arrive pas A parler en public Quelqu'un Qui n'arrive pas A entreprendre Tout simplement On retrouve ses souvenirs Dans l'enfance Et ça on ne peut y accéder A ses souvenirs Dans l'enfance Qu'à travers l'hypnose D'accord C'est très passionnant Ce que vous dites Et aussi Vous avez bien fait De nous corriger Cette idée Je ne vous cache pas Monsieur Mohamed El-Majra J'avais un peu peur De l'hypnose Parce qu'on me l'a déjà Proposé plusieurs fois Et le fait que je vois Ces spectacles à la télé Je me dis Je ne peux pas être Je ne peux pas faire confiance A quelqu'un Qui va carrément m'endormir Dans une pièce Je ne sais pas Ce qui pourrait m'arriver On va reprendre Juste après la pause Si vous permettez Monsieur Mohamed El-Majra Je rappelle à nos auditeurs Qu'ils peuvent toujours Nous envoyer leurs questions Leurs réactions Au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 On se retrouve Juste après la pause C'était Tout à l'effort Et on se retrouve Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures Sur Arabelle Aujourd'hui Je reçois Monsieur Mohamed El-Majra Spécialiste en transformation Rapide Expert en hypnose Il est en direct Du Maroc De Casablanca Par Skype On parle de l'hypnose Thérapeutique Se connecter avec L'inconscient Pour le modifier Émission Très Très Passionnante Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Nous envoyer vos questions Vos réactions Par SMS Au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 J'ai une question De Zakaria Une question Très intéressante Rebonjour Monsieur Mohamed El-Majra Est-ce que vous m'écoutez Vous m'entendez toujours ? Toujours avec vous Merci Alors Zakaria A une question Très intéressante Bonjour Manel Bonjour Monsieur Mohamed El-Majra Merci pour votre intervention C'est moi qui vous remercie Zakaria Donc la question est Les résultats de l'hypnose Sur notre subconscient Sont-ils définitives ? Ou on est susceptible De replonger Dans les mauvaises habitudes A long terme ? Très bonne question C'est une très bonne question Dans le cadre de ma méthode Parce que chacun a sa méthode Quand je termine La séance d'hypnose Je fais un enregistrement De 15 minutes Que je donne à la personne Et qu'elle écoute tous les jours Un enregistrement ? Oui oui C'est-à-dire On est en train de faire la séance On termine Pendant que vous êtes C'est ce qu'on appelle Les instructions post-hypnotiques C'est-à-dire post-réveil Comme ça Vous les écoutez Donc ça prend 10 minutes Et j'encourage les gens A écouter cet enregistrement Tous les jours Il est personnalisé Ce n'est pas quelque chose Qui est préparé à l'avance Et il contient les instructions Pour la personne Donc c'est en quelque sorte Un renforcement Et cette personne doit écouter Cet enregistrement Pendant un minimum De trois semaines Parce que c'est au bout De trois semaines Que les éléments Peuvent s'inscrire Sur le subconscient Quand vous avez Une nouvelle habitude Ça prend trois semaines Et donc Il faut écouter Cet enregistrement Alors Mon expérience De ce que je peux observer Généralement Le changement S'inscrit dans la durée Mais rien n'empêche Qu'au bout d'un an Deux ans Si on a envie De faire un rappel On peut le refaire Mais généralement Le changement Est profond Et définitif D'accord Donc vous confirmez Que si on ne fait pas Un travail minutieux On peut encore Retomber dans Les mauvaises habitudes Si c'est mal fait Au départ Voilà Il faut que ça soit mal fait Quand vous dites Un enregistrement Ça rentre dans le cadre De l'autosuggestion Oui Absolument D'accord Monsieur Mohamed El Manjra On va parler aujourd'hui Maintenant De tout ce qu'on peut guérir Avec l'hypnose Ici vous permettez On va commencer Par les troubles De comportement alimentaire En préparant cette émission Je découvre Qu'on peut Perdre du poids Attention Pas faire brûler les calories Mais on peut Ça peut nous aider L'hypnose peut nous aider Pour perdre du poids Ma question est Comment Je rappelle juste A nos auditeurs Qui peuvent toujours Nous envoyer leurs questions Leurs réactions Par SMS Au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 Je vous écoute Monsieur Mohamed El Manjra L'hypnose Peut aider A perdre du poids Quand il y a Un blocage Au niveau De votre subconscient Qui a une relation Malsaine Avec la nourriture Si la nourriture Est en train De combler Un manque Si ça Remplit Certaines émotions Ça va être Très difficile De perdre du poids Vous avez beau faire Le régime Que vous voulez Ça ne va jamais marcher Pour maigrir Il faut être bien Dans son corps Et surtout Bien dans sa tête Et ces troubles alimentaires C'est pour ça qu'on parle De troubles alimentaires Sont souvent liés A des souvenirs A l'enfance A des abus Des blessures A d'autres réactions Des blessures profondes Absolument D'accord Oui Je vous écoute Donc Une personne Qui entreprend Un changement alimentaire Moi je préfère parler Changement de mode alimentaire Et qui voit Qu'elle arrive A obtenir L'état Qu'elle souhaite C'est à dire Le corps Le physique Ça veut dire Qu'elle a Une relation saine Avec l'alimentation Une personne Qui malgré Tous ses efforts N'arrive pas Ça veut dire Qu'il y a un blocage Quelque part Et il faut Faire face A ce blocage D'accord Est-ce qu'elle peut L'hypnose peut m'aider A éviter de craquer Par exemple Elle peut vous éviter De craquer Parce qu'elle peut Développer en vous Cette relation saine Quand on a Une pulsion Quand on a Une compulsion Quand on a Une obsession Par rapport à quelque chose Il y a un amour Qui se crée Par rapport J'adore la bouffe J'adore le sucre J'ai besoin de sucre J'ai besoin d'alcool C'est très fort En travaillant Avec la personne On arrive A passer de la relation Où cette personne Est obsédée Et follement amoureuse De ce comportement A une attitude Où elle devient Indifférente Dernièrement J'ai accompagné Une personne Qui avait une addiction Au sucre Pour elle Le sucre C'était de la drogue Il lui fallait Toujours du sucre Et à travers l'hypnose On a compris Les raisons Qui ont mené A cette dépendance Émotionnelle Au sucre En réduisant La charge émotionnelle Elle a commencé A devenir Indifférente au sucre Ça ne veut pas dire Qu'elle n'aime pas le sucre Mais quand elle a envie D'en prendre Elle en prend Et quand elle n'a pas Envie d'en prendre Elle n'en prend pas Elle a une relation saine Et c'est ce qu'il faut Dans la vie Quand vous avez Une relation saine Avec l'alimentation Vous vivez équilibré Il ne faut pas Programmer Entre guillemets Aimer la personne Par SMS 0488-106-800 M. Mohamed El-Majra Vous avez parlé De cette patiente Qui était accro au sucre Et vous avez peut-être Été chercher Vous vous êtes connecté On va dire A son subconscient A son enfance Est-ce que c'était Quelqu'un Qui était calmé Souvent Par des sucreries Friandises Par les parents Par exemple Quand elle avait Des frustrations Qu'elle pleurait Oui C'était bien ça D'accord M. Mohamed El-Majra C'est un cas fréquent Oui vous avez parfaitement raison C'est très fréquent Je le dis C'est juste pour aussi On va dire Sensibiliser les parents Pas à chaque fois Que mon enfant pleure Je le calme Avec la nourriture Que ce soit quelque chose De sucré ou salé Ou la nourriture Ce n'est pas quelque chose Avec lequel on peut Calmer les enfants C'est pas une récompense Ce n'est pas une récompense La nourriture ne doit jamais Être une récompense Voilà Quand vous éduquez Quand vous êtes mal Et que vous allez avec des amis Et que vous mangez beaucoup Quand vous êtes enfant Et quand ça ne va pas On vous donne à manger On développe une relation Malsaine par rapport A la nourriture Et à ce moment là La personne grandit Avec cette idée Et cette notion Que la nourriture Est une récompense La nourriture Est un refuge Mais c'est pas vrai La nourriture doit être Un plaisir Et non pas un refuge Ou une récompense Très important Ce que vous dites Monsieur Mohamed On parle toujours De l'hypnose Et perte de poids Ou on va dire Aider C'est bien de le dire Pas brûler les calories Mais aider à la perte de poids Ici on a parlé d'un cas Où c'était un mécanisme Chez la personne C'est à dire Qu'elle allait Toujours se réfugier Se réfugier Dans les sucreries Donc ici Vous avez fait un travail Sur ce schéma là Par exemple Est-ce qu'on peut Aussi modifier Le goût des aliments Parce qu'aussi Étant petit On a goûté au sucre On a goûté au salé Et à certains moments On nous fait goûter Les légumes Et on n'apprécie pas Est-ce qu'avec L'hypnose Vous pouvez avoir Accès au subconscient Et modifier Ce goût Que j'effade Par exemple Des légumes Et m'apprendre A aimer les légumes Et en manger davantage Je pense que Vous n'avez pas besoin D'hypnose Pour apprendre A aimer les légumes Il faut tout simplement Trouver un moyen Pour que la préparation Des légumes Soit un peu plus intéressante Mettre du fromage Ajouter des éléments Qui peuvent être intéressants Si la personne A même par exemple La viande ou le poulet Avoir des légumes farcis Je pense que c'est plus Du domaine culinaire Voilà D'accord On va passer aux addictions Monsieur Mohamed El-Majra Plusieurs personnes Ont essayé l'hypnose Pour arrêter par exemple De fumer Arrêter le café Est-ce que c'est possible Parce que C'est aussi des réflexes Qu'on développe Ce n'est pas Que une question D'addiction à la nicotine Mais des fois C'est vraiment des réflexes Est-ce qu'on peut vraiment Guérir ces addictions Avec l'hypnose ? Oui L'hypnose peut guérir A l'arrêt de la cigarette Si encore une fois On comprend Qu'est-ce qui est derrière Cette pulsion de la cigarette Des fois C'est le social On a besoin D'être avec les autres Et de partager une cigarette Des fois C'est une sensation Entre les deux doigts Qui tiennent la cigarette Des fois On se sent important Parce que Quand on a commencé à fumer On en avait 16 ans On faisait partie de la bande Des fois C'est le sens d'appartenance Donc Quand on travaille La cigarette On comprend Les pulsions Encore une fois L'émotionnel On a parlé de l'émotionnel Quel est cet émotionnel Qui donne cette pulsion de fumée Et c'est ça l'hypnose C'est on va chercher Qu'est-ce qui déclenche L'hypnose est puissante Parce qu'elle comprend L'origine du symptôme Le symptôme c'est Je fume Le symptôme c'est Je n'arrive pas à maigrir Le symptôme c'est Je suis obsédé par le sucre Mais tant que je ne vais pas A l'origine Qui crée ce symptôme On ne pourra jamais Entreprendre un changement Est-ce que c'est vrai Qu'on peut arrêter de fumer En une seule séance Uniquement d'hypnose Ou il en faut plus On peut Ça dépend des cas Oui c'est possible Ça dépend de la De la qualité du travail Quand je parle de qualité de travail Parce que En hypnose Plus on arrive A descendre profondément Et à accéder Au subconscient Quand on arrive à faire Un travail de qualité Avec la personne On peut radicalement Effacer Cette envie De nicotine Et de cigarette D'accord Si on parle D'arrêter de fumer Ou arrêter n'importe quelle addiction Il y a des peurs Qui s'associent aussi à ça J'ai peur de prendre du poids Je ne sais pas ce que je vais faire Avec mes mains J'ai peur de craquer Je stresse Est-ce qu'on peut aussi Traiter le stress Les phobies Avec l'hypnose aussi Monsieur Mohamed Elmanjara Oui Vous venez de parler De la cigarette Quand on fait un accompagnement Par rapport à l'arrêt De la cigarette On travaille aussi Toutes ces craintes Que vous dites Par exemple Je vais arrêter de fumer Je prends le contrôle De mon corps Je suis bien Donc il ne faut pas Juste dire à la personne Vous allez arrêter de fumer Donc si le travail est bien fait Toutes les choses Qui sont un souci Pour la personne Sont prises en charge D'accord On va se retrouver Juste après la pause Monsieur Mohamed Elmanjara C'est pour parler De comment on peut améliorer La sexualité Avec l'hypnose Je rappelle à nos auditeurs Qu'ils peuvent toujours Nous envoyer leurs questions Le réaccent Par sms Au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 On se retrouve Juste après la pause Et on se retrouve Pour notre rendez-vous Quotidien 100% bien-être 9-10 heures Sur Arabelle Aujourd'hui je reçois Monsieur Mohamed Elmanjara Spécialiste en transformation rapide Expert en hypnose On parle de l'hypnose thérapeutique Je vous rappelle Que vous pouvez toujours Nous envoyer vos questions Vos réactions Par sms Au 0488 106 800 Je répète 0488 106 800 Monsieur Mohamed Elmanjara Rebonjour 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 Ça va ? Ouais super Avant de parler De comment l'hypnose Peut aider à améliorer La sexualité J'aurais une question S'il vous plaît Sur l'impact Ou alors Comment l'hypnose Peut aider à améliorer L'image qu'on a de soi Quand vous travaillez Avec l'hypnose Et vous voulez améliorer L'image de soi Vous travaillez tout simplement Sur l'estime de soi L'estime de soi C'est la réputation Que vous avez avec vous-même Et vous vous assurez Que cette réputation N'est pas endommagée A l'intérieur D'accord Donc Monsieur Mohamed Elmanjara On arrive à la question Comment l'hypnose Peut aider à améliorer La sexualité Et dans quel cas ? Dites-moi Malheureusement Beaucoup de personnes Ont subi Des traumatismes Dans leur jeunesse Viole Inceste Attouchement Et autres Et cela impacte Fortement Leur sexualité Plus tard Et leur relation Au sexe Et leur relation Avec leur corps On me disait toujours Que quand je faisais Mes formations Qu'une personne Sur quatre Ou sur cinq Aurait une problématique Avec ce genre D'expérience C'est-à-dire Une personne Sur quatre Ou sur cinq Qui viendrait chez moi Aurait eu une forme D'attouchement Ou d'abus Soit d'un degré léger Soit malheureusement D'un degré profond Actuellement J'accompagne Une personne Une personne De sexe masculin Qui a connu L'inceste Dans son enfance Et ça lui a Complètement déréglé Sa relation Avec les femmes Il a pu se marier Il a pu avoir un enfant Mais il a divorcé Juste après Et il est dans un état Où chaque fois Qu'il pense à l'acte Il est dégoûté de l'acte Donc c'est des accompagnements lourds Et justement L'hypnose Peut permettre A la personne De faire la paix Avec son passé Et de pouvoir Passer à autre chose Ça peut aider Ça peut aider aussi A faciliter Le lâcher prise Oui Le lâcher prise Chez les hommes L'hypnose Aide au niveau De l'éjaculation précoce Parce que ça enlève Cette pression De la performance D'accord Beaucoup d'hommes Souffrent de ce souci De performance Et ça leur Carrément Ça leur Perturbe leur libido D'accord Monsieur Mohamed El Manjera On peut parler aussi De douleurs L'hypnose Elle peut aussi Soulager des douleurs Oui Toute douleur Votre émotionnel C'est du ressenti C'est du vécu Donc vous avez des douleurs Dans votre passé Vous avez des douleurs Dans votre enfance Vous avez des douleurs Dans votre travail Au bout d'un moment Ces douleurs Elles se manifestent Elles peuvent se manifester À travers votre corps Ça somatise Première chose On voit des tâches Les gens ont des boutons Des tâches Du vitiligo Des douleurs Au niveau du bras Au niveau des épaules Au niveau de la nuque Donc ces douleurs Ces douleurs physiques Peuvent aussi être soulagées À travers l'hypnose Les douleurs physiques Vous dites Par exemple Je suis suivie Pour un traitement Et j'ai des douleurs Est-ce que je peux aussi Suivre des séances D'hypnose Pour m'aider À mieux supporter La douleur Oui Parce qu'il y a des douleurs Que la médecine Ne comprend pas La médecine à sa place Quelqu'un qui a des douleurs Chroniques au dos Il va aller voir Un spécialiste Le spécialiste Va faire son travail Mais au bout d'un moment Cette personne Va se rendre compte Que malgré tous Les médicaments Ça ne marche pas Ça veut dire Que l'origine Elle n'est pas due Au physique Elle est due au mental C'est-à-dire Il y a quelque chose Il y a un poids Il y a une émotion Il y a un vécu Il y a quelque chose Qui dérange la personne Dans sa tête Et le corps réagit À travers cette douleur Donc Sarah Aimerait prendre contact Avec vous docteur Donc je vais vous épeler Son nom D'accord Sarah Donc c'est Mohamed M-O-H-A-M-E-D Mohamed Elmanjra C'est E-L M-A-N-J-R-A-L Vous pouvez retrouver M. Mohamed Elmanjra Sur Facebook et sur Instagram, il est tagué sur mes stories Instagram. Monsieur Mohamed El Manjra, en 2009, la reine Fabiola s'est fait opérer, la reine Fabiola belge, s'est fait opérer sous anesthésie. Je ne sais pas si on peut dire hypnotique, mais sous hypnose. Elle s'est fait opérer de sa thyroïde. Et je me demande comment c'est possible. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand il n'avait pas assez d'anesthésiant, ils faisaient déjà les premières expériences où ils arrivaient à anesthésier les gens par hypnose. Le cas qui est souvent utilisé aujourd'hui, c'est pour les chanteurs et les artistes. Quand ils ont des problèmes au niveau des cordes vocales, on les opère à travers l'hypnose. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que la personne parle pendant que l'on fait l'opération pour ne pas toucher les cordes vocales et les endommager. Donc la personne est consciente, elle parle et on est en train de toucher en quelque sorte aux cordes vocales et on fait très attention parce que si elle est entièrement anesthésiée de la façon classique, par intraveineuse, on risque de toucher quelque chose qui peut faire du mal. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'opérations. N'oublions pas que l'hypnose moderne comme on la connaît, a commencé dans les années 50 avec Milton Erickson qui était un médecin psychiatre. La médecine aujourd'hui reconnaît l'hypnose clinique et utilise l'hypnose de plus en plus dans toute une batterie d'accompagnement. Vous êtes expert en hypnose, M. Mohamed El-Majra. Est-ce que vous avez déjà anesthésié ou on va dire, vous avez déjà assisté à une opération chirurgicale sous hypnose ? J'ai observé ce genre de choses. Comme je ne suis pas de formation origine médicale, je ne suis pas habilité à rentrer dans une clinique et assister à une opération. Donc moi, je le fais dans le cadre de mon cabinet, mais je n'ai pas cette habilitation. Mais j'ai déjà vu ça à distance. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions. Le réaccent ou par SMS au 0488-106-800. Je répète, 0488-106-800. Les troubles de sommeil, M. Mohamed El-Majra, si j'ai un cerveau hyperactif et je n'arrive pas à dormir, est-ce que l'hypnose pourrait m'aider ? Ça peut aider, ça apprend à la personne à se recentrer sur le moment présent et à travers des enregistrements, on peut justement conduire la personne à revenir au moment présent et avec cela, être moins anxieuse du futur et pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil. Être moins anxieuse du futur. Pour les cauchemars, pour les enfants, M. Mohamed El-Majra qui font des cauchemars, est-ce que c'est possible aussi de faire des séances d'hypnose ? Oui, l'accompagnement des enfants, ça pourrait être une autre question. À partir de quel âge l'hypnose peut avoir sa place ? L'hypnose, moi je l'ai utilisée avec des enfants à partir de 6-7 ans et le cas le plus pratique, pas le plus pratique, mais le plus courant qui arrive chez les enfants, c'est faire pipi au lit. Beaucoup d'enfants à l'âge de 6-7-8 ans, 9 ans, même j'ai eu des cas de 12 ans qui continuent à faire pipi au lit. Même plus, M. Mohamed El-Majra, des adolescents aussi, jusqu'à 14-15 ans. Oui, ça c'est le cas que je vois le plus fréquent chez moi quand on m'amène des enfants en bas âge. À partir de 6-7 ans, on peut travailler ça. Pour revenir à votre question sur les cauchemars, si c'est des cauchemars parce qu'ils ont vu un film ou parce qu'ils ont entendu quelque chose, ce n'est pas méchant. Mais par contre, si c'est des cauchemars récurrents avec la même thématique, le même sujet qui ressort, là il y a matière à se poser des questions. Ah, ça dépend les cas. On a déjà parlé des angoisses, des peurs, la dépression, M. Mohamed, l'hypnose peut aider aussi à surmonter une dépression ? Oui, 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 je soigne beaucoup la dépression à travers l'hypnose parce que je reconstruis l'estime de soi de la personne et je comprends qu'est-ce qui fait que cette personne est dans cet état. La dépression, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on fait en réaction à son environnement, à l'environnement externe. D'accord. M. Mohamed El-Majra, les contre-indications, dans quel cas, on ne peut absolument pas faire les séances d'hypnose. Il y a trois cas. Le premier, c'est les personnes violentes. Quand vous avez une personne qui est très violente avec elle-même et qui est violente avec les autres, une personne qui ne peut pas se contrôler, la dernière des choses, c'est de lui demander de s'asseoir et de se relaxer. Ça ne va pas marcher. Le deuxième cas, c'est les personnes qui font des crises d'épilepsie. Les crises d'épilepsie, assises, vous avez une personne en face de vous, soudainement, elle va faire une crise d'épilepsie. Ce n'est pas, c'est contre-indiqué. Et le troisième cas, ce sont les gens qui ont des épisodes de désillusion et de psychose, c'est-à-dire qui rentrent et qui sortent dans la discussion. Ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas qui ils sont. La schizophrénie, la schizophrénie, c'est ça ? C'est une forme de schizophrénie, c'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs conditions qui ont cette même caractéristique. Tout simplement, une personne avec qui vous parlez et elle ne sait pas qui elle est ou où elle est et ce qu'elle fait. Donc, encore une fois, les trois contre-indications, l'épilepsie, la personne qui est violente envers elle-même ou violente envers les autres et les personnes qui ne sont pas en contact avec la réalité. Tu lui parles, tu dis, moi je suis en 1894, moi je ne suis pas ci, moi je ne suis pas ça. À part cela, tant que la personne est consciente, maîtrise et contrôle ses actes et son corps, à ce moment-là, l'hypnose peut s'appliquer. Monsieur Mohamed El-Majra, j'ai une question de Sarah qui se demande est-ce que le budget financier est élevé pour les séances d'hypnose ? Pas du tout, c'est un accompagnement classique, ça dépend des personnes. N'oublions pas qu'avec l'hypnose, le nombre de séances va être réduit. Beaucoup de gens font de la psychothérapie pendant des années, tant qu'on n'a pas accédé à l'émotionnel et au subconscient, tant qu'on n'a pas compris ce qui déclenche cela, on ne pourra pas résoudre les problèmes. D'accord. Sarah, il n'y a pas de dérangement, pas du tout. Donc, monsieur Mohamed El-Majra, j'ai appris aussi qu'on peut faire de l'auto-hypnose pour mieux dormir. Est-ce que vous avez vous avez un exercice à nous proposer ? Oui, l'exercice que je peux vous proposer en termes d'hypnose, si vous voulez, je pourrais vous envoyer un audio pour les gens qui écoutent. Il est très simple, il faut tout simplement fermer ses yeux et commencer à observer votre respiration. Imaginez que vous pouvez voir votre respiration, que vous pouvez écouter votre respiration, que vous pouvez ressentir votre respiration et que vous pouvez découper votre respiration en petits morceaux. Vous allez tellement vous concentrer sur cela qu'au bout d'un moment, vous allez dormir toute seule. Ah, d'accord. Très intéressant. Vous pouvez aussi partager cet exercice sur votre Instagram, monsieur Mohamed El-Majra. Je vais essayer de le faire, c'est une bonne idée. Peut-on réécouter l'émission ? C'est trop intéressant. Donc, vous pouvez voir le lien vers ma page sur l'Instagram d'Arabel. Donc, vous rentrez sur l'Instagram d'Arabel, vous allez voir le lien de ma page Instagram, vous pouvez m'écrire et je peux vous envoyer le lien. Monsieur Mohamed El-Majra, est-ce qu'on peut être hypnotisé contre notre gré ? C'est quelque chose qui me fait un peu peur. Alors, quand c'est dans le cadre thérapeutique, ça ne peut marcher que si la personne est consciente, participe et est activement présente. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, à ma connaissance, vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un pour qu'il arrête de fumer. Voilà. Mais on sait que dans certains comportements politiques, dans certaines sociétés, dans certaines sectes, malheureusement, on arrive à manipuler les personnes dans les sectes à travers d'autres outils mais qui n'ont rien à voir avec l'hypnose. D'accord. Ma dernière question, Monsieur Mohamed El-Majra, si vous avez des conseils à nous donner, parce que vous, vous êtes au Maroc, vous pouvez faire des consultations, bien évidemment, par Internet, par Skype. Mais si on veut choisir un hypnothérapeute ici en Belgique ou en Maroc, quel conseil nous donner ? Comment choisir un bon thérapeute ? Avoir quelqu'un qui a de l'expérience, s'assurer que les gens qui ont consulté chez cette personne sont satisfaits de son travail parce que malheureusement, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui fait une formation d'un week-end ou d'un mois, tout de suite, fait une carte de visite, se proclame coach, se proclame hypnothérapeute et soudainement commence à recevoir les gens. Moi, j'ai vu des cas catastrophiques. Je vous donne juste un exemple. Moi, quand je fais une séance d'hypnose, elle dure entre deux heures et deux heures et quart parce que j'ai une heure de questionnaire avec la personne alors que certaines personnes font les séances en une demi-heure. Le danger de ne pas se préparer, le danger de ne pas écouter. Quand vous dites à une personne, imaginez que vous avez une cage d'escalier en face de vous, il faut s'imaginer qu'il faut être sûr que cette personne ne va pas être mal à l'aise en entendant le mot cage d'escalier. Il y a un travail de préparation. Quand vous allez chez un professionnel qui sait ce qu'il fait, il va bien préparer les choses et faire son travail. N'importe quelle personne qui a fait un week-end de formation et qui se préclame hypnothérapeute, il faut faire attention à ce genre de choses. Et donc ici, le danger vraiment, c'est donner accès à quelqu'un d'autre, à notre subconscient. C'est bien ça, M. Mohamed El-Majra. Il faut vraiment choisir une personne de confiance. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je suis vraiment désolée, je viens de recevoir quelques SMS, je ne peux pas répondre. Le temps de l'émission s'est déjà terminé. Encore merci, M. Mohamed El-Majra. Merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamine. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.